bonjour j'espère que tu vas bien voici ma petite qui danse aujourd'hui allons-y alors on va prendre un autre petit voilà j'en ai deux qui sortent ici on nous parle d'une année dans le temps et d'espérance très clairement ce jeu se lie dans les deux sens je l'ai donc bien mélangé avant j'ai rassemblé les cartes et voilà tu as pu voir les deux qui sortait donc aujourd'hui il est question d'une année bon fait pas attention à 2020 effectivement il peut être quelque chose qui a commencé en 2020 et en termes de temps il faut encore une année te dit d'avoir de l'espérance pour l'année à venir on va recouvrir encore j'aime bien faire en deux par deux et voir si les cartes se répondent on prendra le grand jeu mademoiselle le normand béline aussi quelle est l'histoire qu'on nous raconte ok aujourd'hui alors que je fasse attention il est question de chance là on t'invite vraiment à croire en toi à croire en ta bonne étoile avec cette carte de la chance on avait la chance l'espérance ici j'espère que tu vas bien tu vois bien et que tu vas bien aussi d'ailleurs le lapsus mais oui j'espère vraiment tu vas bien on a la chance l'espérance et peut-être que si tu n'as pas le moral si tu l'as dans les chaussettes et bien t'inquiète pas tu vas retrouver un équilibre ici voilà et si jamais tu as des questions justement qui sont en lien avec la loi donc tu vois là on a l'administration pas l'administration là c'est bien la loi c'est la justice cette notion de retrouver un équilibre aussi on va t'aider à retrouver cet équilibre on te dit tu peux avoir de la chance aussi et bien peut-être un procès ou quelque chose qui passe devant la loi tu es plutôt bien accompagné avec la carte de la chance donc si ça se fait cette année et ben on te dit t'inquiète pas ça va bien se passer tu peux avoir les espérances d'accord alors là quelque chose qui se passe dans une semaine enfin la semaine qui vient plus pop pendant une semaine la semaine qui vient voilà la semaine qui vient il est sympa ce jeu m'a été offert alors il vient de qu'il a créé j'essaie de trouver c'est l'organe guidance ben je sais pas où tu peux la trouver fait tes recherches sur youtube tout simple partout up tu vois il est question de fait il va y avoir des joies dans la semaine à venir 1 pour certaines personnes va y avoir de la joie dans les dans la semaine qui vient là des moments de joie ça c'est plutôt sympathique il ya les étoiles il ya la joie crois en toi en ta chance franchement alors suspens celle ci regarde c'est intéressant parce que c'est la carte qui était à l'envers dans le jeu enfin à l'envers je sais pas tu vois il y en a d'autres hein tu vois je les ai vraiment mélangé il y en a qui sont ici avec le dos de la carte à l'endroit et à l'envers donc celle-ci hop je la retourne alors quelque chose d'inattendu arrive on voit qu'on a une femme là on a un coeur on a de l'argent on a de la chance on est vraiment toujours dans cette notion là c'est super tu peux regarder que si elle avait été dans l'autre sens qui n'est pas le cas on te parlerait de clash tu vois là c'est pas le cas du tout quelque chose d'inattendu qui arrive tu vois tu peux faire des petits tirages à deux cartes comme ça c'est très sympa c'est très rapide c'est agréable voilà avec le tarot par exemple le tarot de marseille qui se lie à l'endroit et à l'envers aussi peut faire pareil quelque chose d'inattendu qui est relié à la famille on a que quelque chose de plutôt agréable c'est quelque chose d'inattendu en famille donc il ya peut-être aussi le fait de faire la fête des joies en famille puisque là on relit ça recouvre voilà on peut voir voilà là dans la semaine qui vient oups regarde on parle de l'automne alors là on change je vais pas faire tout le jeu on nous parle de l'automne prochain puisqu'on parlait d'une évolution d'une année à rien courrier il ya quelque chose qui va arriver qui en lien alors peut-être que tu as reçu un courrier c'était de cet automne ça peut concerner la famille peut nous parler ça et peut-être que ça on peut avoir une réponse inattendue suite à ce courrier là aussi mais qui va apporter de la joie on peut très bien voir ça à une autre carte à faire tout le jeu non plus mais voilà les histoires que peuvent te raconter les cartes c'est magique ça veut pas le paquet qui est plus petit j'ai à ça veut pas se retourner on parle d'un succès en vue bon bah là il ya la réussite en fait on t'apporte une nouvelle très clairement il ya un succès en vue d'accord il faut que je recouvre le courrier du coup on me disait tu as peut-être reçu un courrier ou des nouvelles ou un sms puisque c'est l'écrit là et cet automne et là il ya quelque chose une réussite en fait suite à ça attend ok tout est tombé tombé tomber alors j'ai la carte là de l'amour qui est là que je remets et on voyait qu'il y avait en fait cette carte là qui est qui est passée hypocrisie peut-être qu'il ya eu des disputes elle est en plus celle là peut-être qu'il ya eu des disputes suite à une relation amoureuse par exemple et tu n'avais pas de nouvelles ou je sais pas enfin il ya quelque chose qui s'était passé la personne avait mis un masque en fait elle était peut-être pas elle même et ben en fait ça ça la situation s'améliore ici voilà succès en vue en amour on voit que c'est un chemin qui se fait sur une année voilà il ya peut-être en route pour certaines personnes j'ai pas un divorce aussi qui se fait qui se passera plutôt bien et les choses pourront se faire par la suite tu as mais voilà là il ya aussi peut-être puisque c'est vraiment cette carte c'est vrai que ce serait la seule négative du jeu en fait qui dit de ne pas mettre de masque en fait ne pas être dans fake ici aussi avec le succès et l'amour on voit bien que ce qui est faux est révélé aussi donc ça sert plus à rien de mettre des masques c'est ce que ça peut vouloir nous dire allez on va prendre le grand jeune mademoiselle le normand puis on va voir ce qu'il nous raconte lui voilà t'as vu hop et les questions aussi d'une nouvelle tu vois comme tout à l'heure les questions d'une nouvelle hop là la communication la nouvelle alors là on te parle de protection d'accord de force de protection c'est là ici avec le petit sujet qui sera tourné au centre vers toi ou vers la personne qui consulte le centre c'est le consultant la consultante et là l'enfant sur le bouc c'est il est question de fécondité d'une nouvelle naissance donc on peut très bien apprendre une naissance ou une grossesse et mais ça nous parle aussi de renaissance et puis là la via sous le p est relié c'est une figure géomantique reliée au mois de juillet donc ça ça peut être pour le mois de juillet aussi et ça nous parle c'est quelque chose qui a pu commencer en juillet dernier mais ça nous parle de du chemin qui était à suivre en fait le chemin de l'âme c'est à dire qu'il fallait passer par des événements pour renaître en fait donc on s'est retrouvé mis à nu il ya des événements des situations qui est qui t'ont amené dans ta vulnérabilité mais pour une nouvelle naissance voilà et c'est une naissance au sens propre comme au sens figuré aussi d'ailleurs il faut le savoir alors oui il ya eu des soucis des choses vraiment pas agréable du tout j'aime pas ces cartes alors elle ne se lisent pas à l'envers les cartes du grand jeu mademoiselle le normand ici effectivement il a été question d'une personne qui a cherché à faire le mal c'était voilà on parlait des masques de l'hypocrisie tout à l'heure et bien on l'avait là on l'avait là mais ça c'est c'était derrière c'était c'est terminé on parle de vengeance sans prise et c'est peut-être ça qui a fait que tu t'es retrouvé complètement vulnérable avec de voilà des difficultés qui t'ont emmené une situation douloureuse qui est emmené dans ta vulnérabilité effectivement ici on peut en parle de la perte de la perte d'un être cher ici à ça c'est la carte de la mort au sens propre comme au sens figuré mais ici on voit très clairement que c'est la perte d'un être cher on parle de séparation mais c'est la mort pour une renaissance la renaissance on l'a là c'est ça qui est intéressant donc ça ça se joue dans l'année on voit qu'il ya une renaissance en juillet ici et c'est marrant parce qu'on a de nouveau via donc ça va de juillet dans le passé à juillet dans le futur sur une année par exemple et là ça nous parle de transformation avec retard donc cette personne manipulatrice perverse qui est dans le mensonge qui cherche à faire le mal bon ben elle a dû retarder un petit peu la réalisation de tes projets tu vois quel que soit le domaine c'est ça que ça veut dire néanmoins ça empêche pas que les choses se fassent on va recouvrir notre notre quatrième carte là en fait c'est un tirage à trois cartes d'accord trois quatre comme ça on est surtout centré sur les petits sujets qui sont là et puis on va prendre en conclusion juste la constellation de cette carte là voilà mais on reste toujours sur un chiffre paire pour interpréter un jeu un chiffre un père pardon pour interpréter le grand jeu mademoiselle le normand et puis en conclusion on prend juste une quatrième carte mais que pour la constellation mais je te l'interprète quand même ça te permet de voilà si tu t'intéresses au jeu de la prendre aussi est donc là avec le 8 de pique la constellation bas nous parle de faire attention quand on est vu le dérable vulnérable et bien oui la vulnérabilité fait que est bon on peut se mettre des masques pour se protéger aussi un si je fais le lien avec la guidance aura que le reflet de vie rien ça faire qu'à force d'avoir pris des coups aussi et ben on se protège et puis on ferme son coeur et et donc on met des masques mais attention il ya quand même à faire attention j'aime pas ces cartes là pourquoi j'ai alors ça je te présente les trois cartes les plus pourris du jeu en fait voilà qui très clairement mais bon il n'y a pas d'impact on nous dit de faire attention quand même pour la suite des événements voilà tu peux en fait le grand jeu mademoiselle le normand montre toutes les difficultés par lesquelles tu es passé où tu passes même peut-être encore et donc de ça de faire attention de revenir bien à toi de ne pas être trop innocente ou innocent trop naïve ou naïf en fait c'est ça que ça dit mais que les choses vont s'améliorer par la suite et on peut bien le voir avec le petit sujet qui est là qui est positif non seulement le mal n'a pas de prise on te dit soit vigilante ou vigilant quand même mais ici de deux carreaux nous dit qu'il ya une renaissance et une mort pour une renaissance un cet effort la carte de la mort bon bah écoute elle est ici un quand même voilà donc ici que tu sois un sacré féminin ou un sacré masculin moi j'en vais tenir ma croix en toi tout n'est pas perdu il ya un soutien dans les épreuves parce que ça c'est vraiment le soutien dans les épreuves la bonne fait là donc et les épreuves on les voit les épreuves c'est ces trois cartes ces trois cartes maintenant que les épreuves elles sont à son bourg d'un sont compliqués mais elles sont aussi de fait extérieur attention à l'entourage proche 1 mais c'est par là que l'âme a décidé de passer on te dit de te faire confiance et de vivre les choses à partir du calme de la discrétion aussi c'est vraiment une véritable naissance qui t'emmène vers ton indépendance aussi voilà donc il ya de toute façon un nouvel équilibre on dit qui arrive quel que soit le domaine dans la situation professionnelle on peut voir qu'il peut y avoir des difficultés de toutes parts puis vu la situation actuelle on peut le comprendre mais que ces épreuves elles seront surmontées grâce à de l'aide à des soutiens qui sont vraiment efficaces au niveau sentimental c'est exactement pareil il ya un nouvel équilibre affectif qui peut vraiment prendre le dessus grâce à de l'aide à du soutien des amis qui sont là qui sont qui sont autour voilà ça c'est important j'ai envie de retrouver c'est mes trois cartes quand même parce qu'on voit on te dit ouais bon alors fait attention est vraiment une dame de carreau elle m'énerve celle là qui est possessive jalouse tout ce que tu veux je pense qu'on la retrouve ici voilà mais quoi qu'il arrive encore une fois tu as il ya du soutien on à la loi on à la justice qui sort aussi ici donc les choses avec le petit sujet bon il y aura une conciliation ça va bien se passer et effectivement dans tous les cas il ya vénus qui est là dans les sentis ces situations sentimentale on te dit d'utiliser cette belle personne que tu es tout ton charme et tout tout à séduction et j'aime bien recouvrir les cartes pourries c'est toujours mieux très clairement ici on voit que tu vas vers de meilleurs auspices parce que le huit de carreau il s'agit d'écouter ton intuition avec la constellation de l'abeille là là je t'ai dit qu'il était question de voilà deux choses en ta faveur mais grâce à des conciliations faut chercher la conciliation et ça marchera très bien en cas de dispute de litige de litige ou de ou de procès et puis je vais terminer avec le petit sujet du valet de trèfle qui nous dit que voilà d'utiliser ton charme la séduction il en sera question dans les relations sentimentales qui seront empreintes de douceur de fidélité de d'harmonie de sincérité et dans le domaine professionnel et bien ce sera pareil dans tous les cas voilà ça aboutit à quelque chose de satisfaisant de bénéfique niveau professionnel merci à toi